Vous avez en face de vous une bouteille de vinaigre. Le vinaigre est un produit d'usage courant. Quel est son constituant essentiel ? Vous avez aussi en face de vous une boîte et un tube d'aspirine. L'aspirine est un médicament fréquemment utilisé qui peut être produit à partir de ce constituant. Quelle est la formule semi-développée de l'aspirine ? L'étude des acides carboxyriques et dérivés permettra de répondre à ces questions. Elle permettra aussi de découvrir que ces fonctions chimiques ont une grande importance. Certaines sont employées en parfumerie ou en pharmacie. Des celles de sodium ou de potassium constituent des savons courants, des pigments, des antiseptiques, pour nous citer tout cela. Dans ces séances, nous allons étudier les acides carboxyriques d'abord à travers leur formule générale et leur groupe caractéristique. Ensuite, à travers leur formule générale et leur groupe caractéristique. Enfin, nous allons indiquer quelques produits couramment utilisés où l'on retrouve des acides carboxyriques. ... ... Sous-titrage ST' 501